Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux, vidéos ou films qu'il faut avoir vu, lu ou jouer pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui on va parler de Birth of Pre Harley Quinn fait par Amanda Connor, Jimmy Palmiotti et Chad Ardine. L'ex-psychiatre Arlene Quinzel n'est pas le genre de femme à se satisfaire d'une vie convenable et tranquille. Elle fit la routine comme la peste et cherche par tous les moyens à faire de sa vie une aventure. Sa toute fraîche installation à Coney Island est donc l'occasion rêvée d'en commencer un nouveau chapitre. Avec son entrée fracassante dans l'équipe locale de Roller Derby, l'approche de la Saint-Valentin et la découverte d'un contrat sur sa tête, l'appétit en Tarly Quin aura beaucoup à faire. Mais déjà, est-ce que ce résumé vous dit quelque chose ? Parce que pour les connaisseurs, on a déjà eu ce résumé. Bon, et aussi, premièrement, quand vous entendez ce résumé, vous vous dites Roller Derby, Saint-Valentin, c'est quoi ce speech nul à chier ? On n'en a rien à foutre du Derby et de Saint-Valentin, et vous avez parfaitement raison. Mais j'y reviendrai plus tard, mais déjà, rien que dans le résumé, ça donne plutôt le ton. Ah, et il va y avoir des spoilers, alors si vous ne voulez pas être spo... Mais attendez, même les spoils en vrai ne changeront rien. Mais bon, si vous voulez quand même garder la surprise, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo. On va parler d'un point négatif qui est la couverture, qui ici n'a absolument aucun rapport avec le livre. Déjà là, ça s'en embrouille. Parce que mettre Margot Robbie en Harley Quinn juste pour faire vendre, c'est une technique marketing comme une autre. Surtout que ces enfoirés d'Urban Comics, ils se sont même pas fait chier. Voyez-vous une différence entre ces deux livres ? Oui, la couverture ? Eh ben, sachez qu'il n'y a que ça de différent. Ils ont tellement eu la flemme de prendre, je sais pas, moi, une autre histoire, comme Harley Quinn and The Birth of Prey, par exemple. Je sais pas, c'est juste une idée comme ça, hein. Ou d'autres histoires, parce qu'il vous en reste des histoires à sortir, hein. Vu tout ce qu'il y a, bordel, tout ça pour surfer sur la vague du film. D'ailleurs, petite parenthèse presse, la seule critique française qualifie ce tome et les autres comme un must-have pour les fans. Ah, non. Déjà, parce que considérer un must-have alors que c'est un copier-coller du premier tome de la série qu'ils avaient déjà sorti en 2015 est pas malin. Mais surtout, arrêtez de faire des articles lorsque vous ne connaissez pas l'univers. Parce que faire ce genre d'erreur est un signe très clair que l'univers de DC ne vous est pas forcément familier. Surtout venant d'un type qui dit que le film est plutôt bien réussi. D'ailleurs, on peut dire que les chiffres le confirment, hein. Bref, c'est pas grave, on va quand même en parler. Les dessins sont super, ils sont très réalistes, surtout que je fais partie des gens qui sont allés à Coney Island. Et là, c'est comme si j'y étais. Un plaisir de voir un dessinateur qui arrive bien à retranscrire la réalité sur papier. Les personnages sont eux aussi très réalistes. Cet aspect est tellement un plaisir dans un comics, j'espère au moins que ce livre sera mieux que le film. Bon, on va d'abord parler du prélude. Alors, je sais que le prélude est ici pour montrer justement le décalage qu'il va y avoir dans le livre. Ici, elle subit ce que les scénaristes font d'elle, mais ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à certains moments à montrer qu'elle est intelligente. Parce que oui, intelligent, c'est la capacité à s'adapter et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est aussi humaine et consciente de ce qu'elle fait. Les gars, vous commencez à m'intéresser. Et malheureusement, c'est quasiment tout ce qui est cool dans l'histoire. Parce que premièrement, d'où vient son héritage ? Comment a-t-elle eu son appart ? Parce que même à la fin du livre, où l'on voit ses origines, eh ben, elle a une grande famille. Donc si c'était à eux, ça veut dire qu'ils sont morts ? Ou alors ça tombe du ciel ? Sérieux, ça vient à peine de commencer et déjà un Deus Ex Machina ? Réellement ? Surtout que si vous cherchiez 30 secondes, vous trouviez facilement l'explication que je viens de dire ? Mais bon, admettons que c'est ça, parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas que les facilités scénaristiques, c'est vraiment pas ce qui manque. Parce que, à partir de là, l'histoire n'a aucun intérêt. Alors attention, elle a certains éléments sympas, hein. Mais le problème est exactement le fait que tout est décrédibilisé par les blagues. En gros, voici le schéma classique. Une situation, une blague, action, blague et rebelote. On peut voir ici comme l'américanisation des films au ciné. Vous savez, les films Marvel ont le même schéma. Bon, pas ceux d'ici parce qu'ils sont nuls. Ouais, je parle de toi. Eh bien, je trouve que c'est un vrai problème, parce que ce souci, on le retrouve beaucoup dans les nouveaux comics. Par exemple, Old Lady Harley. C'est exactement pareil. D'ailleurs, c'est le seul endroit où je vous parle de ce comics, car il est l'archétype parfait du classique de « on n'a rien à dire dessus ». L'histoire est cool, on passe un bon moment et c'est tout. Revenons à nos moutons. Pourquoi ce schéma est problématique ? Ben, simplement parce que, comme disait Kelly dans le Manifeste des Comics, pour vous la faire courte, les comics ont pour but de donner des leçons de morale. D'ailleurs, lisez ce livre, il est vraiment trop bien. Et regardez ma vidéo aussi qui en parle. Pourtant, Birth of Prey, ou plutôt complètement marteau de Harley Quinn, a de réels éléments intéressants. Cyborg, ce mec est attachant, surtout la morale à la fin où justement il parle d'amour, pour montrer que les personnes âgées souffrent d'un manque d'amour. La preuve en est que son seul et unique amour est sa voiture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il demande à Harley de tuer tous ceux qui ont pris les pièces de sa propre voiture. En plus de ça, il fait comme si c'était les pires criminels alors que pas du tout, ce qui accentue le fait que les personnes âgées sont toujours en quête d'action. Là, vous vous dites, mais c'est beaucoup trop beau. Mais malheureusement, tout est décrédibilisé par les blagues. Comme les Russes, par exemple, où les scénaristes ont décidé d'utiliser le comique de langage. Vous savez, c'est quand les gens parlent pas très bien. Eh bien ici, c'est un gâchis, parce que lire ça, c'est un casse-tête. À la limite, ça serait sûr de passe, je dis pas. Mais là, tout un chapitre, bah c'est chiant. Je continue sur les aspects positifs, qui là encore parlent des personnes âgées, qui est de ne pas les oublier. Harley est tellement émue par une vieille personne qu'elle décide d'aller voir sa famille et de les forcer à reprendre contact avec elle. Mais décrédibilisation, en fait, elle a Alzheimer. Mais comme Harley n'a pas lu les dossiers, elle ne savait pas. Bref, une leçon de morale passée à la trappe. Puis, la Saint-Valentin, qu'elle refuse. Cela prouve clairement qu'elle s'est séparée du Joker comme une sorte de liberté qu'elle a trouvée. Qui ici veut dire, je peux me débrouiller toute seule. Et là encore, ils ont fait de la merde en barquette. Parce que tout le long, elle se fait sauver. Parce qu'elle est stupide. Vraiment, bien joué les gars. La contradiction avec le point fort du prélude, qui était justement de montrer qu'elle était consciente de la non-réalité et donc intelligente. Donc les gars, si vous vous mettez à contrer vos points forts, je ne peux plus rien faire pour vous. Surtout que tout le monde a tendance à l'oublier, mais Harley Quinn était une thérapeute. Harley est intelligente et ce côté, on le retrouve quasiment partout. Mad Love, par exemple, où elle arrive à avoir Batman. Dans White Knight, où par amour, elle a réussi à guérir le Joker. Etc, etc. Pourquoi aujourd'hui, on est obligé de la faire passer pour une débile alors qu'elle est très très loin de l'être ? Même dans le livre, le passage où elle détruit les travaux des rédacteurs de DC, en disant justement que ce n'est pas la fin du monde telle qu'on la connaît. Encore une fois, on montre qu'elle a un charisme, car elle détruit physiquement et mentalement son monde. Cette image est super forte, mais ce n'est nullement en corrélation avec le reste du livre, à part le prélude, bien sûr. Bref, ensuite, Ivy la rejoint. A vrai dire, le duo est très intéressant, parce que justement, on a cette dualité avec sérieux et rigolade, qui reste sympa. C'est pas exceptionnel, mais ça reste bien cohérent dans l'histoire. Même si dans cette même histoire, j'aimerais savoir à quoi sert le castor et les chiens. Soi-disant, pour faire rire. Mais rien n'est drôle, en fait. Ah si, pour identifier le lecteur, potentiellement ? Un castor ? Ouais, non. On repassera, hein. Et les chiens pour montrer son humanité, mais est-ce que c'est vraiment une belle figure, sachant qu'elle tabasse tout le monde dans la ville et que ce sont des humains ? Je me demande. Par ailleurs, on peut aussi se demander où sont les flics durant tout ce temps. Harley fout un bordel pas possible dans la ville, et personne fait rien. La seule fois où il y a des flics, c'est lorsqu'elle a pris une baie d'amour de Ivy. Comme par hasard. Et je rajouterai qu'elle a des tueurs à gage à ses trousses, du coup, il n'y a pas qu'elle qui fout un carnage dans la ville. Ah, les bons flics me manquent. Les tueurs à gage sont là parce qu'une prime a été mise sur sa tête par elle-même. Non, je ne plaisante pas, c'est bien elle qui l'a mise, parce que son subconscient a décidé de cette prime pour rendre la vie d'Harley moins bien que ce qu'elle voulait. Ou plutôt, ce qu'elle pensait vouloir. Alors j'ai compris que c'est pour dire qu'au fond, elle reste folle, mais cette explication est nulle à chier. Jamais un corps n'a pas d'instinct de survie comme ça. Je parle d'un corps normalement constitué. Parce qu'elle est normale, Harley. Conclusion, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas drôle et ça n'apporte rien. Alors qu'il y a bien de belles leçons de morale, mais c'est tellement dans un amas de merde que forcément ça sent pas bon. Avant de vous quitter, sachez que c'était une grande déception pour moi, parce que Harley Quinn vaut bien mieux que tout ce qu'on fait de nouveau sur elle. À part ce livre, mais il mérite une chronique entière. Je trouve juste qu'aujourd'hui, on se concentre plus sur l'aspect drôle que sur un aspect moralisateur des comics. Pourtant, c'est ce en quoi j'ai toujours cru depuis tout petit. Les comics permettent de grandir et d'apprendre des valeurs. Parce que oui, les comics sont pour les gosses, mais pas qu'eux. Faut pas l'oublier ça. Sincèrement, si je vous disais que j'apprends à votre fils de vouloir vivre sa vie en frappant les autres, en faisant des blagues, de ne pas se soucier du regard d'autrui et de régler tous les soucis par la violence, ben vous me pèterez la gueule et vous me direz que je suis un malade mental. Pourtant, ici, c'est quasiment le propos du livre. Comme la nouvelle série animée Harley Quinn d'ailleurs, qui est pour les gosses. Euh, attendez, je vérifie juste un truc. Oh merde. C'est encore pire que ce que je croyais. Sous-titrage Société Radio-Canada